bonjour chers amis aujourd'hui je vais vous faire connaître celui là le thé à chiens dents non pas le thé mais la plante plutôt parce que malgré qu'il ya un petit mistral dehors j'espère que je puisse bien vous y amener pour vous montrer la plante de tout près sinon tant pis je me débrouillerai autrement mais vous allez la connaître aujourd'hui cette plante de a à z donc le chien dents c'est un thé à très bon goût surtout plus fort qu'on le met le mieux c'est un goût c'est vanillé c'est émouillant humidifiant pour la gorge et il faut par exemple prendre pour une tasse de cuillères à thé moi j'en prends quatre et les faire ma série je n'ose mettre en décoction pendant 15 minutes comme ça il est prêt à être consommé avec avec grand délice donc il est humidifiant pour la gorge mais aussi pour pour le reste j'ai l'impression que ça rentre comme ça aussi dans 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 l'esophage dans l'estomac ça fait juste du bien mais lui donc il est réputé de calmer les irritations de la vessie et je ne peux que le confirmer pourquoi j'ai gaspillé pour ce thé huit euros venant de la bulgarie bio parce que justement je n'avais pas de jardin lors de l'achat c'est parce que je souffre assez souvent de la vessie ça me fait mal j'ai un problème d'irritation justement sont plus que ça et là ça aide à 100% par contre moi je ne peux pas confirmer que c'était là il a particulièrement des urétiques mais on dit en première ligne qu'il est même moi je pourrais vous montrer d'autres plantes qui le sont beaucoup plus le mot d'irrité que ça veut dire que ça aide à faire mieux pipi ça aide aux rennes de mieux travailler et ça nous débarrasse de nos acides du corps et ça donc aide à s'en débarrasser des crises de gouttes d'autres problèmes articulaires et j'en passe donc ça rentre dans le plan de détox alors à tout de suite mes amis et ben malheureusement j'avais besoin de 20 ans pour poser la caméra sur la plante à cause du vent et du fait que je je n'ai que deux mains voilà donc je vais vous montrer alors des photos que j'ai sauf gardé ou j'ai fait moi même là pour l'instant j'avais justement bu un thé aux chiens dents parce que j'aime beaucoup son côté vanillé et je n'ai aucun problème à la vessie pour l'instant mais ça son côté émouillant de vanillé en plus du bon goût ça m'aide à la gauche de se déverrouiller un peu bon alors maintenant très important avant tout récolter uniquement vos racines du chien dents où vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres plantes méconnues avec votre récolte donc examinez bien votre pelouse avant de passer à la pelle la variété du chien dents dont je parle s'appelle chien dents rampants ou élimus réponses bref donc il s'agit des rhizomes qui poussent en horizontal et qui ont d'un côté une boule à petites racines jaunâtres ça s'appelle racines fasciculées et de l'autre côté du rhizome il pousse les tiges de la plante ceci rend ce chien dents vivace et une plante arrachée la refaire à pousser si les rhizomes nus peuvent vivre en association avec d'autres plantes leurs racines fasciculées étouffent toutes graines qu'on sème à côté ce type d'herbe se plaît particulièrement dans le sud raison pour laquelle que les agriculteurs ici sont sourds aux appels d'arrêter le labour parce que comment faire dans d'autres régions le chien n'en pousse aussi mais il s'agit souvent d'autres variétés avec un système de racines moins épouvantable pour les uns et moins médicinal pour les autres ah tiens j'ai dû prendre encore une regorgé de monter ça va mieux regarder d'abord encore la tête de la plante sa tige et ses feuilles regardez au pied de sa tige comme beaucoup d'autres plantes elle aussi elle est protégée par une gaine et voici encore une fois les rhizomes avec leurs annexes soit la racine fasciculée d'un côté soit la plante de l'autre côté voilà chers amis j'espère que cette vidéo vous a apporté un autre regard sur votre chien dans et bonne récolte à bientôt si vous voulez au revoir